Alors, Michel Messager, quel plaisir de vous avoir sur mon podcast. On va dire que c'est une rencontre inouïe, car grâce au pharmacien Laurent, on était tous les deux à la pharmacie et il a dit, « Ah, ce monsieur-là, il faut que vous vous parliez. » En effet, j'ai eu l'occasion et merci de lire votre livre « Tourisme spatial et santé ». Ce n'est pas le seul livre que vous avez écrit, mais dans vos propres mots, qui est Michel Messager ? Oui, effectivement, c'est un livre qui fait partie d'une série. Le premier, je veux dire, qui est un peu sur le tourisme spatial, parce que c'est une industrie qui doit se développer. On en reparlera. Le deuxième, et en faisant ce premier livre, j'ai regardé un peu, je me suis aperçu des freins pour que ce tourisme spatial se développe. Alors, pas forcément les freins techniques, parce que ça, je pense qu'au niveau de technicité, c'est une question de temps, mais on y arrivera. Par contre, il y a trois grands freins, et donc ça fait l'objet du second livre, qui est « Tourisme spatial et écologie », parce que le problème de l'écologie est extrêmement important, surtout en ce moment, et que les gens qui vont être amenés dans 10 ou 15 ans, qui sont aujourd'hui des gens qui ont 20, 25 ans, sont plus ancrés à défendre la Terre que d'aller jouer les explorateurs dans l'espace. Et moi, j'ai vu à chaque fois que j'ai fait ou des conférences, ou des exposés, ou des émissions à la télé, et j'ai toujours eu en face de moi des gens pour me contredire, notamment les verts, je veux dire, qui ont été très vindicatifs, et à chaque fois, il y a eu ce problème de l'espace et de l'écologie. À tel point même que j'ai eu dernièrement, je devais faire une conférence pour une grosse société, et le patron m'a appelé en disant « Écoutez, j'ai vu mes cadres, qui sont des jeunes, ils ont dit « Mais qu'est-ce que vous voulez nous parler de ça ? » alors que ça pollue la Terre. Donc ça, je pense que, malgré tous les efforts qui sont faits, c'est la première chose, je pense que c'est un problème, on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième, c'est la santé, parce que malgré ce que dit Virgin, « Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. » Et quand on va un peu plus loin, moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai fait des enquêtes, etc., j'ai regardé, et c'est vrai que ça pose quand même des problèmes. Et puis le livre, en ce moment, et à mon avis, qui pose les plus gros problèmes que je vais finir pour la fin de l'année, qui a été une commande, et que personne n'aborde, enfin, peu de gens abordent, c'est le tourisme spatial et l'assurance. Parce que les compagnies d'assurance perdent beaucoup d'argent. L'année, par exemple, 2023, a été catastrophique pour eux. Et qu'ils ne veulent plus assurer. Et que les clients, les futurs clients, s'ils n'ont pas d'assurance, ils ne partiront pas. Donc, je pense que c'est les trois mots, je veux dire, pour le développement du tourisme spatial. Ça, c'est, voilà, un peu les trois ouvrages que, en ce moment, que j'ai édités, et le troisième, donc, sur l'assurance. Et c'est vraiment les trois problèmes, c'est-à-dire santé, écologie et assurance. Technique, moi, je ne suis pas technicien, mais donc, on voit les efforts qui sont faits, même au niveau de la santé, puisqu'il y a à peine huit jours, une société américaine a réussi une opération, simulé une opération dans l'ISS, avec un robot. Il y a huit jours, personne n'en a parlé, les Bahamas ont signé un accord d'exclusivité avec SpaceX, pour permettre aux gens qui sont au bord de la plage de voir réatterrir leurs fusées. Et donc, SpaceX va monter un réseau, son réseau Starlink, va faire des expositions, parce que les gens, c'est quand même dingue, aux Bahamas de faire ça. Alors, je ne vous dis pas au niveau écologie, ça pousse un peu, mais les Bahamas ont vu qu'il fallait qu'ils boostent leur image, parce que les gens voulaient autre chose que de rester simplement sur la plage. Donc, ils vont avoir des actions qui vont être faites pour le spatial. Donc, ça bouge tous les jours. Parce que le tourisme spatial, moi je dis, bien sûr, il y a les fusées, mais ce qui est très important, c'est tout ce qui gravite autour des fusées. Vous savez, c'est un peu comme Daytona Beach, ou les 500 000 d'Indianapolis. Vous avez cet anneau de vitesse, mais qui marche quatre ou cinq fois par an. Par contre, tout autour, vous avez des parcs d'attraction, vous avez des sociétés d'automobiles, vous avez des hôtels pour des séminaires. Mais c'est ce qui va se passer, je veux dire, c'est ce qu'il faut voir aussi dans le tourisme spatial, c'est toute l'économie que ça va générer. On parlait tout à l'heure, je vous disais que mon fils avait fait une école hôtelière. Aux Etats-Unis, il y a une université hôtelière qui apprend aux jeunes à pouvoir servir dans l'espace. C'est fou. C'est à Cornell, ça ? Hein ? C'est à Cornell ? Non, ce n'est pas à Cornell. Alors, je n'ai plus les noms, parce que j'ai un peu l'âge, alors les noms, il faut rechercher. Mais il y a des choses incroyables qui sont faites. Dernièrement, il y a eu un défilé de mode à Los Angeles sur les combinaisons spatiales. Mais c'est ça. Voilà, là aussi, c'est une industrie, je veux dire. Vous avez Nike, vous avez Adidas, tout le monde fait les chaussures spatiales, etc. Donc, ça fait travailler des gens, je veux dire. C'est tout aussi cet éco-système tout au tout. Voilà. Alors, on va certainement plonger là-dedans, mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes mis sur ce créneau, Michel ? Écoutez, moi, j'ai passé toute ma vie dans le tourisme. J'étais directeur dans des grosses sociétés comme TUI, comme Carverney, qui était une grosse société, Tourisme français. Et puis, au moment de la retraite, j'étais au Canada et un jour, je prends un café à une terrasse, parce qu'ils appellent terrasse là-bas. Et puis, je parle avec un monsieur comme ça et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites, vous ? Il me dit, moi, je travaille pour une société canadienne qui va faire des voyages dans l'espace. Donc, c'est un peu plus d'une quinzaine d'années. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et puis, je remonte chez moi, je vais sur Internet et qu'est-ce que je vois ? Mais des pages entières sur le tourisme de l'espace. Et j'ai dit, tiens, je vais m'intéresser à ce truc-là. Et voilà comment j'ai commencé. Et j'ai commencé alors à faire les premières conférences, ça a été dramatique parce que les gens, ils disaient, mais il est fou ce gars-là. Et puis, petit à petit, quand ils voyaient tout ce qui était fait, ils commençaient à regarder. Et notamment, je me souviens toujours, il y avait une photo où il y avait une chaîne d'assemblage de chez Virgin et j'étais chez Renault. Quand les gars, ils ont vu cette chaîne d'assemblage des fusées, ils m'ont regardé, c'était conquis. Voilà. Et donc, voilà comment je suis parti. Et donc, j'ai travaillé au début sur Internet, qui était un peu long et puis, j'ai eu des contacts, etc. Et puis, de fil en aiguille, quand je crois qu'on est deux ou trois à s'intéresser vraiment uniquement au tourisme spatial, ben voilà comment j'ai commencé. Et puis, on m'a demandé, Amazon m'a dit, ça serait bien que je fasse un bouquin, etc. Voilà. Et donc, c'est génial. Voilà. Donc, je suis un retraité qui a eu une occupation, ce qui est extrêmement importante. Ça, c'est vrai. Et vous avez plongé à bras le corps, évidemment, dans ce sujet. Il y a dans ce que j'ai entendu, enfin, il y a tout cet écosystème et je travaille avec mon ami Zoltan sur ce projet. Il y a aussi un phénomène sur Terre qui est un peu comme à l'instar de ce que vous avez dit sur les Bahamas qui est de faire du tourisme autour de l'espace mais sur Terre. Oui. C'est-à-dire, d'où est-ce qu'on peut regarder les étoiles le mieux, voir les galaxies ? Ça, il y a ça, mais ce n'est pas aussi développé que ça. Ce qui se développe beaucoup, c'est les hôtels sur Terre spatiaux, c'est-à-dire on monte des hôtels et surtout en Asie, qui reconstituent un peu coucher dans une pseudo-cellule spatiale. Les Canadiens sont en train d'avoir deux marchés, un à Las Vegas et un autre à Dubaï, avec des hôtels qui seraient en plein milieu de Dubaï, forme du globe céleste, 4000 chambres, avec à l'intérieur des ascenseurs dans le genre de fusées, des diaporamas, etc. Et ça, on le voit. Vous avez dernièrement, par exemple, à Paris, un restaurant qui fait le plein. Quand vous viendrez à Paris, ça me fait plaisir de vous inviter. Et qui est un restaurant, vous rentrez et vous avez l'impression d'être dans le ciel. Et donc, vous regardez les galaxies, les fusées, etc. Vous avez des gens qui vous servent en cosmonautes. Voilà. Donc, c'est toute cette... Alors, en France, vous avez aussi le Futuroscope qui a monté aussi un hôtel spatial. et puis, il y a maintenant, beaucoup sont en train de préparer des parcs d'attraction sur le tourisme spatial. Par exemple, vous avez, bon, la Cité des Sciences, par exemple, à Toulouse, qui a monté, par exemple, une centrifugeuse, etc., comme si vous partiez. Mais ça commence beaucoup à s'implanter dans les Émirats. Je prends l'exemple des Émirats parce qu'ils travaillent dessus. ils avaient lancé le parc Ferrari et c'est symptomatique. Tout le monde a dit qu'ils vont se casser la figure. Ça ne désemplit pas. Et aujourd'hui, un des pays du Golfe que je ne peux pas citer est en train de monter un parc d'attraction sur uniquement le spatial. Et c'est très embêtant pour l'Europe parce que cette clientèle qui allait chez Euro Disney en Europe va s'arrêter sans doute, comme ils l'ont fait pour le parc Ferrari, va s'arrêter dans un des pays du Golfe pour voir ce nouveau parc d'attraction. Et quand vous voyez toutes les fusées qui partent, que ce soit les fusées de Virgin ou que ce soit les fusées de Lourdes-Gines, vous voyez qu'il n'y a rien. On est dans le désert. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est que tous les terrains sont achetés. Et oui, et donc dès qu'il va y avoir un peu plus, là vous allez voir des hôtels, vous allez voir des centres d'attraction, vous allez voir. Et c'est là, je veux dire, où ça se développe. Alors, en Asie, dans les Émirats et en Inde. Parce que l'Inde, personne n'en parle, mais eux, ils sont, je veux dire, ils rattrapent le retard et quand on voit, je veux dire, moi j'ai assisté au dernier lancement à l'ambassade de l'Inde. Celui qui a échoué en arrivant, qui est tombé sur le côté, donc il n'y a pas eu les panneaux pour... Oui, mais enfin, il a été sur la Lune. Oui. Et quand vous êtes dans la salle, quand vous voyez la salle de commandement, il n'y a que des Indiens. Il n'y a pas un seul étranger. Et 70% de femmes ingénieures. Eh bien. Voilà. Donc, c'est des pays, je veux dire, nous, Européens, on en est encore avec nos deux fusées et on ne croit pas au tourisme spatial. Or, c'est des centaines et des centaines de milliers d'emplois qui vont être créés. Et donc, les Français, par exemple, qu'est-ce qu'ils font ? Ceux qui ont des idées, ils partent aux États-Unis. C'est assez que vous avez un Français qui est en train de monter près de Cap Canaveral, un camp pour entraîner les gens privés. Hôtel fait par Stark et c'est le fameux Français qui a fait partir des bouteilles de vin dans l'espace. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Qui a fait monter, qui a fait partir du château Petrus à 2000 dollars la bouteille. Comme il a été dans l'espace, il a revendu à 10 000 dollars. Voilà. Et vous avez... Donc, tout ça, je veux dire, c'est un micro-marché. Et ça, je crois, parce que tout le monde ne pourra pas aller plus tard se payer un voyage dans l'espace, même si les prix diminuent. Mais par contre, les gens sont intéressés par l'espace. Et je crois que tout ce qui va être musée, attraction, etc., bon, ça va marcher. mais il y a quelque chose de phénoménal dans notre société, l'imagination de tout ce qui se passe dans l'espace. Et il me semble que d'un côté, l'espace représente l'aventure, tout le besoin d'avoir l'assurance par ailleurs pour le risque, mais le côté inconnu qui est là-haut et puis tout ce que ça peut amener au niveau d'innovation qu'on ramène dans notre quotidien. Et puis, je ne peux pas aussi m'empêcher que c'est un peu fuite en avant de penser qu'il faut aller en espace quand on a mal réglé la Terre. Oui, mais le problème, il faut savoir quand même que, bon, ceux qui sont vraiment à la pointe, comme Bezos ou comme Elon Musk, je ne sais pas si vous le savez, ils ont eu le même professeur d'université. Et ce professeur d'université leur a inculqué le fait de dire que tous les problèmes de la Terre et notamment la surpopulation sera un gros problème, beaucoup plus que l'écologie. C'est ce qu'a dit, par exemple, c'était la théorie de Sarkozy en France. Absolument, j'ai entendu. Et donc, ils sont partis avec cette idée et tous les deux ont l'idée de déplacer, de faire des colonies. Ça, c'est ancré, vous savez, excusez-moi, vous êtes américains, mais je veux dire, il y a ce mythe aussi, je veux dire, ils sont très influencés par ça. Et ce qui explique, je veux dire, aujourd'hui, que ce soit l'orbital ou le suborbital, je veux dire, on va plus loin, on va vers la Lune et la Lune n'étant que un marche-pied pour aller sur Mars. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est ça, le risque, c'est qu'on délaisse le tourisme spatial qui va être à 400 kilomètres, etc., pour manger les états. Alors, par contre, vous me coupez si je parle trop, mais il y a des substituts à ça, et notamment les ballons. À mon avis, les trois ou quatre années, ça va être l'année des ballons. Pourquoi ? Parce que, premièrement, c'est moins cher, deuxièmement, c'est plus écologique, et donc, ça va avoir le vent en coupe. Je ne dis pas qu'il va y avoir des milliers, mais il y a quand même aux États-Unis deux ou trois ou quatre même sociétés qui sont en pointe. En France, il y en a deux. Zefalto, qui lui va servir, par exemple, des déjeuners à bord, étoilés avec un chef, et puis un autre, je veux dire, qui est en train de monter, qui est avec le CNES, et qui lui, vous allez monter à 30 kilomètres, et vous allez ouvrir le sas, et vous allez aller dans l'espace sur une terrasse qui est accrochée au ballon avec le... Bon, et ça, je veux dire, ça ne va pas faire des milliers de passagers, parce que dans les cabines, c'est cinq ou six personnes, mais il va y avoir un engouement pour ça. D'ailleurs, les places sont déjà réservées. Alors, je voudrais que vous expliquiez où on en est par rapport au tourisme. On était en train de parler de les préparatifs, on va dire, de l'écosystème autour de ça. Dans votre livre, vous parlez de ça, mais aujourd'hui, il y a combien d'astronautes, cosmonautes, déjà, et combien de touristes, si on peut le dire. Alors, grosso modo, les chiffres, alors, quand on parle de chiffres, vous qui êtes un spécialiste, vous savez aussi bien que moi, c'est des chiffres très aléatoires. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en Chine et on ne sait pas ce qui se passe en Russie. Donc, par exemple, on dit, il y a eu 50 cosmonautes qui sont morts, sans les chiffres des Chinois et sans les chiffres des Russes. Alors, grosso modo, il y a eu à peu près 600 hommes qui ont été dans l'espace. Sur ces 600, des véritables touristes, et encore, je dis véritables parce que les trois quarts n'ont jamais payé leur billet, il y en a une cinquantaine. Donc, ce qui n'est pas beaucoup. Mais en perspective, on en est où ? Enfin, quand est-ce qu'on va imaginer que le millième touriste ? Écoutez, on dit qu'à 100 000 dollars, le billet, il y aura 1 000 passagers. Pour le moment, les prix, c'est 450 000. Et ça dépend de trois facteurs. Allez-y. Le prix, le nombre de lancements, parce que c'est comme l'avion. Plus vous lancez, moins ça coûte cher. Et c'est là où je veux dire Bezos, parce que c'est quand même le premier, avec les boosters qui reviennent et la fusée, ça compte. Il faut quand même voir qu'en espace de 24 heures, la fusée redescend, ils la remettent et 24 heures après, elle peut repartir. Donc ça, ça sera comme l'aviation, les cadences et puis aussi l'élargissement des cabines. C'est exactement le même profil que l'aviation, sinon qu'on est dans un espace-temps qui va être beaucoup plus rapide. Pour ce moment, il faut dire qu'ils ont eu beaucoup de problématiques pendant le Covid, mais ça s'accélère. Le problème, par exemple, vous avez celui qui est bien parti, c'est Virgin, mais lui qui va arrêter parce que ses capsules sont trop petites. Donc pendant un an, on ne va rien avoir. SpaceX, lui, qui va en faire moins parce que les coups sont énormes puisqu'il va tout de suite à 400 kilomètres et Bezos qui est en train de, lui qui était en avance, je veux dire, est en train, on ne sait pas ce qui se passe parce que là aussi, les fusées sont pas reparties depuis deux ou trois ans. Donc c'est vrai qu'on stagne un peu, mais je ne pense pas que ça soit au niveau technique, c'est au niveau, je veux dire, pas financier non plus parce qu'ils ont de l'argent. mais bon, il y a quelque chose, je pense, il y a une crainte quand même de l'accident. Ça, c'est partout, c'est la crainte parce qu'on sait qu'un accident, c'est la mort pendant 15 ans. Voilà. Mais d'où le besoin d'avoir l'assurance aussi. Voilà. Mais si je peux, pour la plupart des gens qui écoutent, dont moi, la différence entre orbitale et suborbital, quel est l'intérêt de faire l'un versus l'autre ? Si vous allez l'un qui est en dessous de 100 kilomètres, suborbital, l'intérêt, c'est d'avoir le prix. On est à 450 000. Tandis que l'autre, on est à 45 millions. Oh là là ! Le premier, on monte à 100 kilomètres et on redescend. On reste 2-3 minutes en apesanteur. Je veux dire, ça vaut la peine parce que vous êtes en apesanteur. Puis ce qu'il faut voir, c'est tous les préparatifs. Avant, il y a quand même une mise en scène qui est faite. Bon là, il y a deux conceptions. Il y a la conception de Bezos, la fusée par et elle redescend. et on redescend avec la capsule et vous avez la conception de Virgin où là, c'est quasiment, je dirais, un avion qui est soutenu par un autre. On monte, la capsule monte à 80. Là, vous êtes en apesanteur et redescend pour atterrir. Tandis qu'après, je veux dire, on passe au-dessus de 100 kilomètres et là, en général, c'est soit le tour de la Terre complet, soit dans l'ISS. Et donc, dans l'ISS, c'est clair que plus on monte, plus on voit la courbure de la Terre. Mais moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux ou trois cosmonautes. ils sont tous marqués par ça. Donc, vous savez, il y a des choses comme ça qu'on a du mal à décrire. Parce qu'on se dit pour aller voir la Terre, c'est quand même quelque chose on ne revient pas, je veux dire anodin. Voilà. Donc, c'est les deux différences pour le moment. J'ai eu sur mon podcast en anglais une cosmonaute qui s'appelle Esther Dyson, une Américaine qui parle en russe, qui a été formée chez les Russes pour être cosmonaute. Elle ne l'a jamais fait, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu avec les deux, trois astronautes avec lesquels je discutais, c'est en effet ce regard en arrière, ça change tout. Vous savez, il y a un cosmonaute qui disait, dans le livre, j'en parle, je crois, sur la claustrophobie. Il disait, mais le fait, la claustrophobie, c'est quand on regarde la... Ce n'est pas quand on est dedans, c'est quand on regarde ce noir autour. C'est impressionnant, je veux dire. Dans votre livre, vous discutez de... Enfin, c'était phénoménal, le livre, car ça m'a ouvert mes yeux à tout ce qui se passe. Préparatif, les difficultés, les problèmes de santé, x, y, on va en discuter, j'espère, avant de ne pas quitter. Mais le besoin d'être en forme, la capacité de communiquer en huis clos, comme ça, vraiment, c'est le pire des huis clos. et de ce que j'ai compris, j'ai plusieurs amis en France qui se sont lancés sur quelque chose qui s'appelle le process com, qui est une manière de communiquer créée par le NASA expressément afin de pouvoir conserver une relation bonne dans un espace de 25 mètres carrés. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais que quand ils sont partis dans les premières capsules, ils partaient avec des menottes. Oui, parce que si le gars disjoncte, comment vous faites ? Si vous êtes trois dans une capsule et il disjoncte, il faut bien faire quelque chose. Qui est le shérif ? Je n'en sais rien, mais il y a eu des gros problèmes dans les vols. Il y a un spationneau japonais qui a voulu sortir de la cabine. Il faut vraiment être préparé. Encore maintenant, il y a plus d'espace. Quand vous pensez que les premiers qui étaient dans les Soyouz, c'était tellement petit que pour atteindre les... comment on dit, les boutons, on leur mettait des tiges en fer parce qu'ils pouvaient à peine bouger. Voilà. C'est ce qu'a dit, je veux dire, même Pesquet qui a été, il a dit les Soyouz, c'est très, très dur. Ça n'a pas l'air d'être très sympathique. Enfin, il y a toute la préparation. Encore, c'est pour les professionnels. Et quand vous décrivez dans votre livre ce qu'il faut manger, on n'est pas dans des endroits étoilés. Vous parlez de comment ça change votre odorat. On n'y pense pas à toutes ces choses-là. mais attendez, moi, avant d'écrire ce livre, je n'ai jamais pensé tout ça, moi. Parce que si vous lisez, on vous parle des recettes des chefs étoilés, de ceci, de cela, mais quand vous regardez les études qui sont faites, oui, je veux dire, c'est d'une simple évidence. Quand vous allez, vous perdez le goût. Il faut mettre des épices, il faut... Alors, il y a dans mon a priori par rapport à l'espace, en étant un Américain, au passage, la nuit où Apollo 13 est arrivé sur la Lune, il s'avère que mes parents étaient chez un ami et des amis et j'ai trouvé l'excuse parce que j'ai eu peur de me mettre, de me cacher dans le lit de l'air fille. Et voilà, donc, c'est une histoire qui m'est restée. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais à Saint-Émilion, là. Ah, en train de clinquer une belle... Non, parce que j'habite Saint-Émilion, donc on avait sorti toutes les bouteilles et toute la famille a vu. Mais c'était, bon, je veux dire, c'était un moment incroyable, incroyable. Alors, dans les a priori dont je parlais, c'est que ça nous amène des innovations, tout comme la guerre par ailleurs, mais l'espace et dans votre livre, vous avez marqué trois choses qui m'ont frappé. Le premier, c'est le développement du télémédecine. Le deuxième, c'était la création de l'IRM. Et le troisième, c'est la capacité d'amener de l'antiveillissement. Donc, est-ce que vous pouvez, dans quelques mots, nous expliquer ce qui s'est passé parce que c'est génial. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le problème, c'est que pour faire des expériences, ça coûte beaucoup moins cher dans l'espace aujourd'hui. Donc, des petites sociétés peuvent tester les choses. Attendez. Je vais prendre un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que c'est difficile à confirmer. il y a une petite société américaine qui a fait des tests contre le VIH et ça marcherait. Mais le problème, c'est que les tests, ils sont toujours en bas, il n'a pas le droit de les faire redescendre. Alors, est-ce que c'est le lobby ? Est-ce que c'est une fake news ? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais donc, toutes ces expériences, je veux dire, par exemple, on parlait de l'anti-vieillissement, ça c'est clair que les laboratoires comme L'Oréal, etc., font des expériences. Alors, sous des noms qui ne s'appellent pas L'Oréal, mais ça leur coûte moins cher et c'est vraiment terra incognita, l'espace. Donc, est-ce que ça va marcher ? Par exemple, pour le pacemaker, etc., c'est grâce aux vérins des fusées qu'ils ont, voilà. Pour faire, là, comme je vous l'ai dit, dernièrement, ils ont fait, par une petite société américaine qui entreprend en thèse puis 200% à la bourse, parce que là, il faut suivre aussi, eh bien, ils ont réussi, depuis la Terre, avec un robot, de faire, non pas une opération, mais de simuler une opération de la hanche. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va amener quand ça sera fait ? Ça va amener sans doute une réponse à toutes nos campagnes qui sont désertifiées, par exemple, où il manque de médecins. Et c'est comme ça que la télémédecine a commencé, parce qu'il y a eu quand même, quand on reste six mois, il n'y a toujours qu'un cas. Et donc, ils ont commencé comme ça et donc, ils se sont dit, mais pourquoi pas, après, faire la télémédecine. Donc, c'est des idées et c'est un peu ce qui est dommage dans le spatial ou dans le tourisme spatial, c'est que ce ne sont que des techniciens et ce ne sont pas des gens de marketing ou de commercial. Donc, on ne valorise pas l'espace comme il devrait valoriser sur toutes ces opérations-là. Parce que si les gens savaient tout ce que l'espace et tout ce que ça a ramené, je veux dire, pour le bien-être de l'homme, ça serait beaucoup plus facile. Mais tout est tenu par des techniciens. En plus, en France, je veux dire, c'est le CNRS, c'est ceci, c'est cela, c'est bloqué. Voilà. Et donc, ces deux exemples prouvent que, voilà, et pour, par exemple, pour les radios, pour les IRM, c'est pareil. Comme les images n'étaient pas très bonnes, que les gens contestaient un peu les problèmes sur la Lune, ce qu'ils ont été et tout, ils ont amélioré et après, les gens ont pris les techniques de ça pour les approprier sur autre chose. Quand on pense à aller vivre en espace ou créer une colonie à Mars et tout, on est loin du compte si je fais une interprétation de votre livre car vous avez parlé de tant de maladies et moi, je suis un diabète type 1. donc, vous avez eu tout un morceau sur l'espace. Je connais parce que nous avons la même chose. Et voilà que ça m'a réveillé l'esprit. En tout cas, généralement, quand on est diabète type 1, on n'aurait pas survécu dans les grandes prisons parce qu'il n'y avait pas d'insuline. mais le fait est qu'on imagine du juste temps en espace, il va y avoir besoin de faire des chirurgies. On va casser un bras quand même. Ils sont capables aujourd'hui, voilà, ils sont capables avec ces robots, ils vont être capables. Et donc, dès que ça sera opérationnel, vous imaginez, je veux dire, en France où on ferme des hôpitaux, etc., alors ça sera dans combien de temps ? Quand on peut opérer quelqu'un à 400 kilomètres de hauteur, je veux dire, on peut faire la même chose, voilà. Et donc, il y a toute une instrumentation qui est faite, alors par des sociétés privées, etc., je pense que c'est là-dedans aussi, dans toute cette, comme on dit, dans ce ruissellement des opérations qui vont avoir lieu. Je veux dire, je prends toujours cet exemple, vous savez, par qui est conditionné celui qui a trouvé les conditionnements des repas dans l'espace. C'est les pâtés et naf, c'est ceux qui font des conserves en Bretagne, qui sont les plus chips du marché. Eh bien, voilà. Donc, il y a des choses qui paraissent complètement... Le petit-fils du général de Gaulle, il a... il a... trouvé un système pour boire du vin dans l'espace et garder le goût. ça a l'air idiot comme ça. Mais peut-être qu'au niveau médical, etc., ça va redonner du goût. C'est-à-dire qu'on a des expériences et après, à partir de là, on peut en faire beaucoup. C'est l'histoire des, par exemple, des... Qu'est-ce que vient faire Adidas, d'après vous, et Nike ? Bien sûr, ils en font des opérations de marketing, mais ça leur sert au niveau de savoir comment la semelle, etc. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui sont faites là-dessus. Moi, peut-être un des livres qui m'a ouvert l'esprit jeune sur l'espace, c'est Le Petit Prince. Et il y a quelque chose qui est magique, féerique dans tout ce qui se passe, mais dans votre livre, vous mettez quand même un bon appui sur le fait qu'il y a de la monotonie. Je cite, ennui, anxiété, confinement, promiscuité. Voilà ce qui attend en dehors d'expériences extraordinaires de la découverte, les voyagers, les voyageurs de l'espace, qu'ils soient simples, touristes, astronautes ou cosmonautes, professionnels. Donc, c'est quand même... On est loin d'une expérience géniale, mais quand vous avez parlé de la sexualité, je ne pouvais pas m'empêcher, car en fait, ayant passé beaucoup de temps dans les avions, il y a une expression en anglais et je vous demande ce que ça peut être en français, the mile high club, ce qui veut dire que vous avez fait l'amour dans un avion en haut. Le sexe n'a pas eu lieu d'après ce que vous avez écrit dans l'espace, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une nouvelle expression quand le sexe se passe en espace ? Ça va être une obligation. Premièrement, parce que vous allez avoir même des professionnels, c'est quand même des jeunes, plutôt jeunes, en parfaite santé, etc. Quand ils vont faire des voyages de six mois, vous ne pouvez pas empêcher. Alors, il y a du sexe dans l'espace, il y a dû en avoir. Il y a une Russe qui dit et puis un autre couple. Mais, vous en parlez à la NASA, à n'importe qui, ça n'existe pas. Et donc, il y a des études qui ont été faites et notamment une société allemande, comme je l'ai dit dans le bouquin, qui est spécialisée dans tous les objets sexuels. Mais c'est eux qui l'ont fait, vous voyez. C'est pas... Alors, ça commence un peu à se débrider. Et puis, les Canadiens, eux, ont commencé à mettre des masques virtuels et des robots, etc. pour... Parce que, je veux dire, ça fait partie de la santé. Il ne faut pas... Il ne faut pas prendre ça très prude. De manière prude, je veux dire, quand vous avez un jeune de 35, 40 en pleine forme pendant six mois, surtout qu'il ne peut même pas faire ça lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pose des problèmes. Donc, il va falloir régler ces problèmes. Bien sûr, ce ne sont pas les problèmes les plus importants, mais ça fait partie de la vie. Alors, c'est vrai que dans ce bouquin, les amis qui l'ont lu, c'est tout de suite où ils ont été. Mais il faut le voir comme une chose qui, c'est pareil que de manger, ce n'est pas un crime, ça fait partie de la vie. Loin de là. Voilà. Mais c'est sûr. Nous sommes tous les deux des Français. Voilà. Ça fait partie de la culture quand même. Voilà. Mais si vous en parlez aux Américains, c'est clair que le côté prude, alors si vous en parlez aux Russes, c'est inexistant. Ça va ? Voilà. Ah bon. Non, enfin, les Russes sont moins... Alors, il faut voir aussi que vous allez avoir avec les hôtels spatiaux, là, il va y avoir aussi des divertissements, mais on n'y est pas encore aux hôtels spatiaux. Il faut savoir que le patron de Playboy, avant qu'il meure, Kufner, et avant qu'il perde de l'argent, avait travaillé avec les gens de la NASA pour faire un club Playboy avec Casino, etc. Alors, c'est de la science-fiction, mais aller sur la Lune, c'était de la science-fiction aussi. Or, il va falloir ces hôtels spatiaux, je veux dire, ils vont exister. Il y a là une bonne quinzaine qui sont en cours de réalisation. Ça, c'est... vous avez même 1 000 tonnes, je veux dire, qui travaillent sur un hôtel sur la Lune. Ça va sortir. Alors, ça ne sera pas des hôtels de 400 chambres, mais ça va être des hôtels de 20, 30 chambres. Avec aujourd'hui, on ne se dirige plus tellement vers l'hôtel spatial, mais la station, je veux dire, un peu générale, où on va pouvoir faire du... de la réparation, où on va pouvoir stocker des débris, où on va pouvoir faire de la recherche, où on va pouvoir faire du tourisme. Et vous avez, par exemple, les Émirats, on parlait de la santé, qui sont en train de monter un hôpital, qui sont en train de travailler sur un hôpital en haut, pour deux raisons. Premièrement, s'il y a des blessés ou des choses comme ça, et puis pour faire des recherches. Parce que les Émirats sont très en avance là-dessus. Par exemple, c'est eux qui sont sous main de Virgin, etc. Ils sont en train, là où vous avez le prince MBS, il est en train de monter avec sa ville de Nôme, qui va être près de la mer Rouge, il est en train de monter aussi un spatiodrome, etc. Je veux dire, il faut que ça démarre. Le problème, c'est vrai que tout ça, tant que ça ne démarre pas, tant qu'on n'a pas deux vols par semaine, on va avoir du mal au tourisme spatial. Mais un jour, ça va partir. Ça parce que ça coûtera aussi cher que d'aller à l'Himalaya, une expédition à l'Himalaya. À partir de là, je veux dire, vous savez qu'il y a à peu près, je ne sais plus combien de milliers qui vont à l'Himalaya, là, ça sera gagné. Alors, la différence par rapport aux aventures qu'on peut avoir dans la mer ou sur la terre, c'est que c'est quand même un endroit qui me semble peu réglementé, qui va officier ou gérer les tarifs, les réglementations. Enfin, non, ce n'est pas du Wild West, c'est beaucoup plus que ça. Et quand on voit sur Terre notre incapacité de collaborer aujourd'hui, pour ne pas dire être en guerre entre les Russes, les Chinois, les Indiens, puis après, il y a les Prudes Américains, mais comment est-ce qu'on va régler ces genres de propos ? Normalement, ça devrait être réglé au moins par un organisme qui auraient dû être les Nations Unies. Donc, les Nations Unies, ils ont fait les premiers, ça a été ça. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que chacun montre son propre, sa propre loi. Quand vous voyez que le Luxembourg, qui a un code spécial avec des lois, etc., parce que bon, ce n'est pas tellement pour le tourisme spatial, mais pour tous les métaux rares, etc., il fait sa loi. Et donc, certaines entreprises américaines viennent s'installer au Luxembourg. Quand vous voyez que le gouverneur d'Ossantis, gouverneur de Floride, il a trouvé un nouveau règlement pour envoyer les touristes dans l'espace, les sociétés ne sont responsables de rien. Formidable. Approuvé par la Chambre, ce n'est pas la Chambre des députés, mais par le gouverneur, le gouverneur de Floride et ses autres. Donc, chacun, les Émirats ont monté une loi. Chacun est en train de faire sa loi. Les Européens sont en train de faire leur loi. Et tout ça, c'est vrai que c'est un peu la faute des Américains puisqu'avec le Space Act qu'avait fait Obama, il a fait une loi spéciale. Si vous trouvez quelque chose dans l'espace, c'est pour vous. C'est simple. Comme si avec les Américains, voilà. Donc, c'est un bordel inimaginable. Chacun va avoir sa loi. Et maintenant, je pense que ça va être très difficile de revenir en arrière. alors, l'Europe va sortir une loi spécifique. Alors, à côté, vous aurez une loi du Luxembourg. Chacun va avoir sa loi. Les Chinois, ils n'ont pas besoin de loi. Les Russes font ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Donc, vous avez... Alors, il y a plein de trucs qui se passent. légalement. C'est vrai, vous parliez du Petit Prince, là. Un des plus gros procès, c'est celui qui avait le Cirque du Soleil. Je ne sais plus comment il s'appelle. Lui qui est monté et qui avait fait justement pour les télés une émission sur le Petit Prince en direct de là-haut. Et bien, comme ça lui a coûté 45 millions de dollars, lui, il a voulu faire passer ça en frais généraux. C'est... Mais oui ! Ah ben oui ! Il y a... Alors, il y a plein de procès comme ça qui sont des choses bêtes. Mais par exemple, une astronaute américaine qui était en l'air et sa copine a pris la carte de crédit et pendant qu'elle était dans la station spatiale... Alors, vous faites la... Donc, il a fallu ce qu'elle loue en applique, celle de la station spatiale, parce que c'est elle qui avait été volée. Donc, il va y avoir des problèmes. Alors, ça, c'est des problèmes pour rire. Mais quand il y a des problèmes d'impact, de choses comme ça, les Chinois qui font sauter des fusées, etc., qui est-ce qui est responsable ? Parce qu'il y a quand même 5% de débris qui retombent sur Terre. On a de la chance qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre. Mais je veux dire, le jour où il y en a un qui tombe, ça coûte combien ? En parlant de l'eau, j'ai bien souri sur cette histoire de « the right stuff ». L'eau, moi, je l'ai baptisé quand j'ai noté « l'eau augmentée ». Car l'eau est difficile, donc c'est lourd, et donc il faut avoir des techniques pour ça. Mais pour revenir sur cette problématique de réglementation, ça doit être strictement lié à l'incapacité des assureurs d'assurer. Les assureurs ne demandent que ça. Mais à qui s'adresser ? C'est ça. À qui s'adresser ? Normalement, tout ça doit revenir. Normalement, ça doit être les Nations Unies qui, eux, ont commencé. Alors, il y a d'un côté, on se base sur le droit de la mer, par exemple, quand il y a des collisions. De l'autre côté, on est tenté par le droit aérien. Mais c'est un droit qui est quand même spécifique. Et les assureurs, je veux dire, ils ont leur mot à dire. Mais vous voyez, une assurance, je veux dire, on enlève des trucs de partout, il ne reste plus rien. Ou alors, ça coûte très, très cher. Et ils quittent le marché. Il y a des gros assureurs qui ont quitté le marché. Comme des gros des assureurs. L'assurance existe. Non. Non, existe pour assurer l'aventure. Mais il n'y a aucune assurance. Il n'y a rien d'obligatoire pour le passager. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est juste, mais je parlais de la naissance de l'assurance. Ça a pris l'ampleur quand l'homme a voulu voyager, découvrir de nouvelles terres. Et c'était grâce aux assurances que le risque était potable. Mais il était aussi énorme parce que quand les premières assurances étaient pour les galions, etc., et les bateaux. Il y avait les problèmes de mutinerie, il y avait les problèmes des corsaires. Mais aujourd'hui, vous savez, les gens, pour prendre des risques, c'est difficile. Les gens, comme on dit, ils veulent être rassurants. C'est la rassurance maintenant. On est dans l'ère de la précaution. Voilà. C'est l'assistance. Une aventure sans risque n'est pas une aventure. Une vie sans aventure, mais même pas une vie. C'est tout le problème de l'Europe qui passe son temps à monter des fusées hyper sophistiquées. On passe son temps à faire des essais, etc. Tandis que de l'autre côté, vous avez Musk qui fait partir ses fusées, il regarde quand ça ne marche pas et il avance. Et nous, on passe ces principes de précaution. Et c'est ça qui a fait prendre du retard à l'Europe parce que vous aviez la navette Hermès qui a été conçue pour envoyer des hommes. Or, les Allemands ont arrêté cette navette avec les Français à cause de ses principes de précaution. Et aujourd'hui, la France est à la ramasse et l'Europe et l'Europe, il n'y a pas de tourisme. Il n'y a rien pour les hommes. Rien. Pas de tourisme spatial au niveau de l'Europe. Et à mon avis, il n'y en aura pas, ça sera trop tard. Et les fusées aujourd'hui qui ne partent pas, c'est parce qu'on prend des précautions, des précautions, des précautions. et c'est Musk qui fait partir les satellites européens à des prix trois fois plus chers. Et ça aussi, l'Europe ne prend plus de risques. En Angleterre, oui, ils ont pris des risques. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça vient avec. Voilà. Alors, Michel, le temps nous est cher sur Terre. Oui, oui. C'était un plaisir de vous avoir sur le podcast discuté de tout ça. Je ne peux qu'encourager les gens qui ont été titillés par le sujet d'aller regarder vos livres. Le dernier que j'ai eu la chance de lire qui était Le tourisme spatial et santé. Il y a le nouveau qui va sortir prochainement. Comment est-ce que les personnes peuvent s'octroyer ? Quels sont les meilleurs moyens de vous contacter ou, en tout cas, aller acheter vos livres ? Eh bien, ils peuvent aller sur Amazon. Tape Michel Messager tourisme spatial et ils trouveront tous les livres. Et puis, ils peuvent m'envoyer des mails sur mm arrobase consultour avec un s .fr Génial. Je mettrai tout ça dans les chelots. Et avec cela, bon voyage, Michel. Et au plaisir d'aller dans le restaurant dont vous parliez. quand vous revenez à Paris, on ira voir, vous verrez, c'est bien. Et un grand merci à Laurent, notre pharmacien. Exactement. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.